Yo les potes sensu, nouvelle vidéo sur Genshin Impact C'est un jeu qui vient de sortir il n'y a pas trop trop longtemps Je dirais peut-être il y a un mois, je ne sais pas trop Le jeu avait été annoncé il y a déjà un an Mais il n'était jamais sorti, donc il est sorti il n'y a pas trop longtemps Et je pense que vous avez déjà vu ce jeu sur TikTok, etc Il faut savoir que le jeu est gratuit sur PC PS4 aussi, mais il faut peut-être l'abonnement PS Plus, je ne suis pas sûr En tout cas si vous le voulez, allez dans Free to Play, dans la catégorie Free to Play sur PS4 Sur Switch, il devrait arriver très bientôt Et il est aussi sur iPhone et Android dans l'App Store, dans le Play Store Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer des récompenses totalement gratuites Donc pour un peu progresser dans le jeu, vous allez avoir des récompenses gratuites avec des codes Je vais vous montrer aussi des récompenses directement dans le jeu, comment faire Et je vais vous expliquer toutes les touches du jeu Genre tout, 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 toutes les monnaies du jeu Bref, un gros guide complet J'espère que cette vidéo vous aura plu Là, ce n'est pas du Fortnite, ce n'est pas du Fall Guys Donc j'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner Et à mettre un petit commentaire Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais répondre à tout le monde Du coup, c'est parti pour la vidéo Alors, on va commencer par les codes Quand il y aura des nouveaux codes, je vous mettrai peut-être une petite story Bref, je vous avais retiré Alors, déjà, ces codes ici, les gars Ils sont expirés depuis mardi 6 octobre Malheureusement, moi, je n'ai pas eu le temps de les récupérer Je suis trop deg, c'était juste hier Alors que j'avais essayé de le faire Du coup, il y a trois codes Europe, Amérique du Nord et Asie Donc ça, c'est en fonction de votre région Évidemment, en France, on est en Europe Mais je ne sais pas s'il y a des abonnés qui me suivent dans un autre pays Et que vous êtes dans l'Asie, vous prenez celui-là ou Amérique Du coup, les codes qui sont actifs, en attendant, c'est ceux-là Donc vous voyez les récompenses qui sont juste ici Donc, code actif, c'est celui-ci Vous faites copier, donc c'est Europe Pour trouver les codes, vous marquez code de Genshin Impact Vous pourrez n'importe quel site Regardez, si je veux prendre... Non, ça, c'est le site officiel Regardez, je prends un site au pif, regardez Hop, voilà, vous voyez, les codes, ils sont là Du coup, ensuite, vous allez marquer Genshin Impact sur Internet Hop, voilà juste le nom du jeu Vous cliquez, le site, c'est ça Hop, on enlève la musique Le site, c'est Genshin.mioyo.com Donc, c'est le site officiel Vous vous connectez ici Là, c'est pour télécharger le jeu en fonction de votre plateforme Vous avez dans code d'échange Serveur, vous mettez Europe Sauf si vous n'habitez pas en Europe, évidemment Le nom de votre personnage, normalement, ça se fait automatiquement Vu que vous êtes connecté Mais si ça ne se fait pas, écrivez votre pseudo Et code d'échange, vous le collez Ou sinon, vous retenez comment c'est écrit Vous faites utiliser le code Ce code a déjà été utilisé Parce que moi, je l'ai déjà utilisé C'est pour ça que ça ne marche pas Parce que je l'ai déjà mis tout à l'heure Ensuite, du coup, pour récupérer la récompense Vous allez faire Options Vous allez aller dans Messages Et ici, vous avez toutes les récompenses Donc, regardez Récompense par code d'échange, c'est ici Et vous ferez récupérer Du coup, voilà Comment avoir la première récompense Et qu'on aura de nouveaux codes, je vous le dirai Maintenant, on va passer au niveau du jeu Toutes les interfaces, etc Si vous jouez déjà sur PC, les gars Vous avez peut-être dû remarquer Dans les paramètres Et dans les touches Voilà Qu'on ne pouvait pas changer Regardez, je clique Je ne sais pas si vous entendez mon clic On ne peut pas changer les touches Et c'est en anglais Les touches juste en anglais Vous allez vous dire Comment tu fais pour avancer et tout Tout simplement En gros Sur votre clavier Sur votre ordinateur Vous devez changer la langue De votre clavier Regardez Clavier français ou clavier anglais Et vous mettez en anglais Si vous avez passé en bas à gauche Vous cherchez dans vos recherches Il y a même une commande Je ne sais plus c'est quoi le nom de la commande Pour basculer Appuyez sur la touche Windows Espace Ok, il faut faire Windows Espace apparemment En tout cas, vous vous mettez en anglais Et puis comme ça, c'est parfait Du coup, c'est parti Je vais vous montrer toutes les touches un par un Alors déjà, ici, c'est pour quitter Évidemment Logique Hop Ici, c'est pour copier votre pseudo Hop Ici, vous allez avoir tout pour personnaliser Avatar Ça va être votre skin un petit peu Enfin, c'est photo de profil on va dire Donc c'est tous les skins que vous allez débloquer Les skins d'aventure gratuits Genre ces deux-là Même lui, je les ai eu gratuitement En faisant l'aventure Après les autres Il faut ouvrir des boîtes Je vais vous montrer comment Ensuite Thème C'est des petits thèmes Voilà Pour les débloquer En gros, c'est des thèmes avec des skins pareil Par exemple, c'est Amber Sauf qu'il faut être niveau 10 d'affinité avec Amber Et il faut être niveau 10 d'affinité avec tous les skins Donc moi, je n'en ai pas encore Moi, ça ne sert à rien C'est juste le thème là derrière Pseudo C'est pour changer son pseudo Vous pouvez le changer à l'infini, je pense Signature Je ne sais même pas à quoi ça sert Mais vas-y, je vais le mettre Hop Merde N-SQ Hop Voilà, c'est juste Genre, c'est une description, on va dire Hop Copier Ça, c'est pour copier votre pseudo Ici, vous avez le niveau d'aventure Donc comme je vous ai dit Pour utiliser le code, il faut être niveau 10 Eh bien, voilà Le niveau d'aventure C'est niveau 10 Et pour augmenter ce niveau Pour gagner de l'XP Il ne faut pas tuer des monstres, etc Parce que ça, ça vous fait augmenter votre niveau de personnage Donc le personnage Pour augmenter le niveau d'aventure, les gars Vous allez devoir Premièrement ouvrir des coffres Quand vous en voyez Quand il y a des coffres avec un cercle de magie Ça veut dire qu'il y a un monstre pas loin Il faut le tuer pour pouvoir ouvrir le coffre Vous devez faire les quêtes principales Je vais vous montrer après où sont les quêtes Bref, vous devez avancer dans l'aventure Et c'est niveau normal On voit que j'en suis à combien la progression Niveau du monde, j'en suis à 0 Voilà, vous pouvez lire si vous voulez Anniversaire, c'est la date d'anniversaire de votre skin Vous mettez ce que vous voulez Moi j'ai mis le 4 octobre Parce que c'est quand j'ai commencé le jeu Même si ce n'est pas ma date d'anniversaire à moi Alors ici, c'est pour prendre des photos Je n'ai pas encore fait Vas-y, je vais tester Ok, vas-y, c'est nul On s'en fout Alors ici, c'est les annonces Donc là, dès qu'il y a des nouveautés sur le jeu Quand il s'excuse, etc Quand il y a des problèmes Ici, vous avez tous les événements Donc des événements dans le jeu Ensuite ici, message Comme je vous ai montré tout à l'heure Toutes les récompenses Regardez, il y a plein de récompenses Ils donnent gratuitement Donc allez regarder toutes les récompenses Vous pouvez tout récupérer Et puis voilà Ensuite ici, l'heure C'est l'heure du jeu Je ne sais pas si vous pouvez changer Mais moi je ne vais pas changer Et ici, c'est les paramètres Donc contrôle, c'est pour le contrôle de votre personnage Là, c'est les graphismes du jeu Le volume J'ai enlevé la musique Mais je la remettrai après C'est pour la vidéo Message, il n'y a rien La langue Ça, c'est la langue du jeu Donc les écritures Et ça, c'est la voix Donc moi, j'ai mis japonais Donc les personnages parlent en japonais Mais c'est sous-titré Ça, c'est le conte On s'en fout Et là, c'est des paramètres On s'en fout Là, c'est pour quitter le jeu Donc quand vous voulez quitter le jeu Hop, vous quittez là Et ça va vous amener sur la page du menu principal Et vous refaites quitter en bas à gauche Parce que si vous appuyez en bas à droite Quand vous serez dans le menu principal Ça vous fait déconnecter Donc n'oubliez pas en bas à gauche Maintenant, on va passer à tout ça Boutique Là, le premier truc C'est les trucs qui sont recommandés Donc ils vous recommandent des produits Donc on s'en fout un peu Pâques C'est tous les packs du jeu Donc vous pouvez voir Ça, c'est des packs avec cette monnaie Je ne sais pas comment elle s'appelle C'est des cristaux Donc des petits packs avec des cristaux Voilà, vous avez des manuels Ça, c'est pour améliorer le niveau de vos personnages Voilà, de la résine Des pièces Le pack à 5 euros Donc ce pack, quand vous l'achetez Vous gagnez 300 cristaux Donc les cristaux qui sont là Et vous gagnez 90 gemmes par jour Pendant un mois Donc voilà, pour seulement 5 euros Il n'y a rien d'autre dans le pack Échange astral C'est le meilleur truc Je vous montre après Et recherche de cristaux C'est pour avoir les petits cristaux là Et puis voilà, c'est payant Avec de l'argent Ici, c'est le truc le plus intéressant Les 3 catégories ici Premièrement, il y a les pièces comme ça Vous pouvez voir, j'en ai 376 Et vous les gagnez, je ne sais pas comment Mais genre, vous en gagnez souvent Après, vous pouvez acheter, voilà Des pierres Et c'est avec ces pierres là Les 2 là Qu'on peut faire des vœux Seulement ces 2 pierres Ensuite, ici C'est pour, pareil Acheter Mais c'est avec les petits là Donc des astéries Ça c'est des primogèmes Donc voilà Pareil, vous en débloquez au fur et à mesure Voilà Hop, moi j'achète que ça Parce que j'ai envie d'obtenir un personnage Avec cette pierre De la dessiner Je vous montrerai après les vœux Et ici, c'est avec les astrions Donc les petits trucs comme ça Donc voilà, vous avez plein d'objets Et vous pouvez voir que les pierres Je les ai déjà achetées Parce qu'il y a une quantité maximum Ensuite, équipe C'est l'équipe Donc votre personnage Hop, ça charge Vous pouvez avoir 4 personnages Voilà, j'ai mis eux Je vous conseille d'aller sur Sur Google Vous marquez Genshin Impact Meilleur personnage Vous allez voir les meilleurs persos Donc moi j'ai mis Ceux que j'ai Bah j'ai mis les meilleurs Hop Ensuite Je me dépêche Parce que la vidéo est un peu longue Amis C'est pour ajouter des amis On s'en fout Succès Succès C'est toutes les récompenses Donc vous allez gagner des pièces Vous pouvez voir tous les succès Il y en a vraiment beaucoup Donc ça se fera au fur et à mesure De la partie Enfin, ça se fera tout seul Mais si vous avez besoin de gem Vous allez dans les succès Et vous regardez Personnage C'est tous vos skins Avec des compétences différentes Etc Aperçu C'est juste pour voir Bah toutes les Les capacités de chaque perso Inventaire C'est tous vos objets Donc voilà Hop Les objets Il y a plusieurs étoiles En fonction à quoi ça sert Etc Bah je vais pas vraiment Tout vous montrer Hop Ensuite Quête Donc ça c'est vos quêtes Hop Vous avez Plusieurs quêtes Les quêtes d'archon C'est des quêtes Un petit peu secondaires Les quêtes d'histoire Donc c'est les quêtes principales Ça Donc je vous conseille De faire les quêtes principales Mais au bout d'un moment Ça vous bloque Là je dois être niveau 15 Pour faire la quête de l'histoire Et après vous avez des petites quêtes Par-ci par-là Ensuite La carte Hop La carte Pour débloquer la carte Vous allez devoir Voir des statues comme ça Les ronds Vous voyez là Par exemple Où est-ce qu'il y en a ? Je crois c'est Non ça c'est les points de téléportation Bref Les statues un petit peu comme ça Quand vous allez les voir Et ben Ah voilà Regardez Quand vous allez l'activer Ça va vous désactiver toute la zone Et vous allez tout voir Les points comme ça C'est les points de téléportation Donc ça veut dire Là si je veux Je clique là Et je peux me téléporter Sauf que Quand ils sont gris Ça veut dire Vous n'avez pas encore activé Donc vous allez Vous allez devoir aller à côté Et puis après Tous les logos là C'est des marchands Etc On s'en fout Événements Ici ça va être très intéressant Ici vous avez déjà Il vous montre Comment obtenir des choses Par exemple là Je dois faire la quête Entraînement sur le terrain Pour avoir ce skin Bref On s'en fiche Ici ça va être Bonus quotidien Donc tous les jours Vous vous connectez Et hop Vous récupérez vos récompenses Ici vous avez des personnages Vous pouvez les tester Voilà Vous les tester Vous faites débuter l'essai Et puis vous gagnez Des petites récompenses Ensuite Guide de l'aventurier Là ça va être un guide Vous pouvez voir Le chapitre 1 J'ai déjà fini Donc vous avez des quêtes Ça vous donne des récompenses Il me manque plus qu'une Je vais améliorer la statue Niveau 4 Et vous gagnez Plein de récompenses Et là après Combat C'est le guide des combats Genre dès vous voyez Un nouveau monstre Et tout C'est vrai qu'on s'en fout un peu Alors là Les vœux C'est pour les personnages Donc voilà les petits personnages Donc on a Premièrement ça C'est pour avoir Noël Je l'ai déjà Donc Si vous achetez 10 vœux Vous l'avez A 100% Ensuite ici C'est pour Venti Ou eux Là Ça c'est pour des armes Et ça C'est celui que je préfère Donc je vais faire 4 vœux après Parce que j'essaye d'avoir Lui ou lui Enfin ou elle plutôt Ensuite Communauté Merde Ça a ouvert une page Je regardais Voilà On s'en fout un peu Et ensuite Commentaire Il n'y a rien C'est normal Du coup Hop 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 Bah voilà C'est tout Et au lieu d'appuyer sur option A chaque fois Vous pouvez faire Inventaire Et là vous avez Toutes les catégories Donc c'est tout ce que je vous ai montré Juste avant Du coup voilà Au niveau des touches Bah c'est normal Tapez Clique droit C'est pour sprinter Vous pouvez sauter Vous pouvez escalader Genre n'importe quoi Regardez Si je veux escalader ça Hop je peux J'appu sur le espace Pour aller plus vite Hop Et puis après Les compétences Voilà c'est pour faire des attaques J'espère que cette vidéo vous aura plu Et les points jaunes Qu'on voit Regardez Là il y a un point jaune Qui est là bas C'est la quête principale J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre Présentation Explication N'hésitez pas à me le dire N'hésitez pas à liker Comme je vous l'ai rappelé Mettez un petit commentaire Et sur ce Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada